Et moi j'arrive en tirant le fil de la réflexion logique au psychologisme féminin et ce que j'appelle la réduction psychologiste, la réduction tendanciellement psychologiste de l'esprit féminin, moyen. Et pourquoi cette réduction psychologiste, qui est une difficulté d'appréhender le politique pour ce qu'il est, qui peut être la définition du féminisme, qu'est-ce que c'est que le féminisme ? C'est ne pas comprendre la spécificité du politique. C'est la réduction psychologique du politique. Et pourquoi le pouvoir a intérêt à pousser les femmes en avant ? Pour deux raisons. Moindre coût salarial, moindre solidarité syndicale, ça se vérifie empiriquement, et aussi parce qu'étant un peu dans la réduction psychologique du politique tendanciellement, elle a du mal à comprendre les enjeux politiques profonds. Et ça, j'ai écrit ce livre vers la féminisation en 1996 pour dire voilà pourquoi on nous donne la parité alors qu'on ne l'a pas demandé. Tu vois ? Parce que le pouvoir pour se maintenir a intérêt à faire baisser le niveau de conscience politique des citoyens. Et pour ça, il y a des tas de stratégies. Il y a des tas de stratégies. Le féminisme, l'immigration de masse subsaharienne, la destruction de l'école publique en parlant de sexe aux enfants plutôt que de leur apprendre à lire et à compter. C'est-à-dire, quelque part, à accéder par le langage et les mathématiques à la possibilité d'une expression logique et donc d'accéder à la raison. Tu vois que là, je peux t'expliquer le LGBT comme stratégie de domination envers des jeunes qui pensent en plus qu'on leur offre une possibilité d'émancipation accrue en pouvant changer de sexe par des bloqueurs hormonaux. Tu vois ? Et pourquoi ils s'y sont incités, alors que c'est une stérilisation à terme, hein ? Ils y sont incités par l'éducation nationale, l'État et l'idéologie, on va dire, occidentale globaliste, quoi. Tu vois ? Et là, c'est faire le mal en prétendant qu'on fait le bien. C'est, tu vois ? Toujours au nom de l'égalité. L'égalité des sexes poussée jusqu'à l'absurde. L'égalité des sexes, c'est je n'ai pas le droit de changer de sexe. Donc on n'est pas égal face au masculin et au féminin. Parce que moi, je suis, et en plus avec l'idée féministe, que le féminin est inférieur. Parce qu'en même temps, c'est une lutte contre les hommes, mais en même temps, c'est vouloir devenir des hommes. C'est toute l'ambivalence que j'ai aussi théorisée du féminisme. C'est que la féministe, pourquoi elle a une dimension agressive et pathologique ? C'est qu'elle veut devenir l'homme qu'elle déteste. Parce qu'à la fois, on lui expliquait qu'elle est une femme, c'était inférieur, parce qu'elle est obligée de faire les enfants, donc elle est maintenue dans l'animalité. Et donc, elle veut s'émanciper de ça, donc ça s'appelle se transcender vers l'être. Chez Simone de Beauvoir, elle appelle ça se transcender vers l'être. Ça veut dire, quand tu traduis en langage concret, devenir un homme. C'est-à-dire accéder au monde masculin.